Focus sur le procès du bombardement de Boisquet en Côte d'Ivoire. Nous sommes le 6 novembre 2004. L'aviation ivoirienne bombarde un camp français de la Force Licorne. Neuf soldats français et un américain civil sont tués. 38 personnes blessées. Plus de 16 ans après le procès des pilotes poursuivis pour assassinat et tentatives d'assassinat s'ouvrent aux assises de Paris. Mais sans les accuser, Laura Martel. Oui, le boxe sera vide. Sur les trois accusés, l'ex-mercenaire biélorusse soupçonné d'avoir piloté l'un des soukhoïs a disparu. Les deux copilotes ivoiriens, eux, ont bénéficié dans leur pays d'une loi d'amnistie en 2007. Une situation difficile à vivre, explique Edwidge Laliche, qui a perdu son fils. C'est très très dur. Vous imaginez, on tue votre enfant, on sait qu'ils sont les assassins, ils sont en liberté. Ils m'ont détruit, ils ont détruit ma vie, ils ont détruit beaucoup de choses. Il y a un procès qui se passe plus de 16 ans après et ils ne sont pas là. C'est peut-être ce qui sera le plus dur. Des accusés absents et des proches de victimes qui attendent donc des éclaircissements sur ce bombardement, Laura, car de nombreuses zones d'ombre perdurent dans ce dossier. A commencer par la question centrale, qui a ordonné ce bombardement ? Alors un petit rappel du contexte. Fin 2004, la Côte d'Ivoire est coupée en deux. Les forces loyalistes de Laurent Gbagbo au sud, les rebelles de Guillaume Soro au nord et entre les deux, les casques bleus et les français de la force licorne. Malgré des accords de cessez-le-feu signés en 2003 et contre l'avis du président Chirac, Laurent Gbagbo lance le 4 novembre une opération de reconquête sur Boisquet, capitale de la rébellion. Après avoir bombardé des positions rebelles jusque dans la matinée du 6, à la mi-journée, c'est donc sur le camp français que tirent les soucoilles ivoiriens. Alors à avion ivoirien, décision ivoirienne, c'est l'hypothèse d'être bétune de Moreau, avocat de plusieurs victimes. Nous on a une lecture assez simple, on se dit que celui qui paie les avions, qui paie les pilotes et qui paie les mécaniciens puisse être le donneur d'ordre. Et nous avons les flux financiers entre la Côte d'Ivoire et la Biélorussie. Alors il n'y a pas de certitude bien évidemment sur le donneur d'ordre ivoirien. Est-ce le chef de l'État ? Ça ne paraît pas d'ailleurs dans un pays qui traversait une partition aussi simple. Est-ce le chef d'État-major des armées ? Est-ce, on a parlé de certains faucons qui tournaient autour des autorités ivoiriennes ? Bien évidemment que mes clients, ce qu'ils attendent avant tout, c'est la vérité, quel que soit le commanditaire du bombardement. Mais Laura, il y a un épisode trouble qui est au cœur d'une autre hypothèse, celle d'une responsabilité française. Dix jours après l'attaque, le Togo arrête huit biélorusses soupçonnés d'en être les auteurs. Alertés, ni le ministère de l'Intérieur de Dominique de Villepin, ni celui de la Défense de Michel-Aliomari, ni les affaires étrangères de Michel Barnier ne donnent suite. Ils sont donc relâchés. Pour mettre au ballon, avocat de la majorité des partis civils, cela signe l'implication de Paris. La réalité pour moi est extrêmement simple. La France, une camarilla au pouvoir qui est à l'origine de ce bombardement, les morts n'étaient pas voulus. Quand les morts étaient apparus, il y a eu la panique la plus totale, donc les mensonges les unes après les autres. Ils ont fait ça avec l'intention express de se débarrasser de Bagbo, en disant voilà, Bagbo nous a attaqué, donc bon, nous on va se débarrasser de lui. Oui, maintenant qu'il a donné l'ordre exact pour faire ça, on ne le sait pas. Tout ce qu'on sait, qu'on a fait absolument le maximum par des gens comme Villepin ou Alliomari de ne jamais pouvoir interroger ou arrêter les responsables matériels pour que cela ne puisse jamais être écouté par la justice française. En 2016, la juge d'instruction dans cette affaire avait demandé le renvoi des ministres Alliomari de Villepin et Barnier devant la Cour de justice de la République pour entrave à la manifestation de la vérité et non-dénonciation de crimes, une demande finalement refusée en 2019. Mais les trois ministres sont censés bien être présents lors du procès qui s'ouvre, comme témoins des auditions très attendues, même pour les victimes qui, comme Jean-Paul Rocot, ne croient pas à l'implication française. Avoir arrêté des pilotes, des mercenaires, et les avoir relâchés, c'est quand même incroyable. Pourquoi les ministres n'ont pas donné un feu vert pour arrêter ou les faire transférer en France ? Pourquoi ? Et le secret défense, s'il y en a, il faut les lever. On attend des réponses. Voilà pour le focus de la rédaction signée Laura Martel.